C'est du jamais vu dans l'histoire de la monarchie britannique. Quatre générations de Windsor se côtoient désormais, dont trois héritiers royaux en ligne directe. Nul ne peut dire lequel de ces trois héritiers règnera un jour. La reine Elisabeth a toujours dit qu'elle n'abdiquerait pas. A 64 ans, Charles pourrait très bien disparaître avant elle. Il pourrait aussi être supplanté par son fils William, 31 ans, bien plus populaire. Le droit d'Ainès est en effet de plus en plus contesté au royaume de sa majesté. Pourquoi le plus âgé bénéficierait-il d'un privilège particulier par rapport au plus jeune ou à celui du milieu ? C'est absurde, c'est bien là la chose avec la monarchie. On ne peut pas tous être monarques. En tout cas, cette naissance constitue, sauf révolution, un gage de longévité pour la monarchie britannique, un élément de stabilité pour le Royaume-Uni. Mais pas seulement. L'arrivée du nouveau bébé a aussi été vécue comme un grand événement dans les 16 pays du Commonwealth où règnent encore les Windsor. Du Canada à la Nouvelle-Zélande, en passant par l'Australie, l'événement vient réveiller le sentiment d'appartenance à ce qui fut un jour. Le Grand Empire britannique est la première puissance mondiale. Les hommages ne cessent de pleuvoir, certains des plus inattendus. Ils ont décidé en tant que gouvernement de créditer 10 000 dollars au programme de recherche du zoo de Taronga pour le lapin Bandicoot. Et ce sera fait en l'honneur du prince nouveau-né. La naissance du nouvel héritier a, enfin, ému le monde entier et fait briller la monarchie bien au-delà de ses frontières. Barack Obama, président de la première puissance mondiale, a d'ailleurs été parmi les premiers à féliciter les nouveaux parents. À peine venu au monde, le petit Windsor remplit déjà sa mission, faire la fierté de ses futurs sujets. Sous-titrage Société Radio-Canada